bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler du nouveau design de la nouvelle focus 40 blue v5 avec ses toutes nouvelles fonctionnalités son tout nouveau design très épuré en alu et vous allez voir que c'est une très belle plage braille de 40 caractères la focus 40 blue v5 un tout nouveau design avec une nouvelle conception de clavier perkins braille des boutons bascule bouton de validation la plage braille avec ses curseurs routine focus 40 blue v5 avec à l'intérieur un menu dirigé par ce bouton qui permet donc de rentrer dans le menu de la nouvelle focus v5 d'avoir l'heure la date le niveau de batterie voilà donc la focus 40 nouvelle génération la v5 compatibilité android windows mac os ios donc toutes les plateformes sont compatibles à cette plage braille 40 caractères jusqu'à cinq connexions au niveau des appareils en bluetooth possibilité de la connecter via un câble micro usb pour la recharger d'ailleurs on se sert du même câble en même temps que la plage est connectée au mac ou au windows et bien elle se recharge automatiquement un clavier perkins huit touches 40 curseurs routine deux boutons bascule de chaque côté ici de droite à gauche pour circuler dans les différents menus des boutons de validation la plage est tout en alu avec les bords renforcés pour éviter tous les chocs dessous on trouve donc des pieds caoutchouc t pour éviter le glissement ici vous pouvez voir elle est très stable pour éviter le glissement sur n'importe quelle surface en façade lorsqu'on positionne nos doigts sur la barrette braille des boutons poussoirs pour avancer reculer avoir les touches de contrôle contrôle maj notre barre d'espace toujours au même endroit lorsqu'on a nos doigts sur le perkins nos pouces se posent naturellement sur la barre d'espace alors cette focus pour qui pourquoi elle est dédiée énormément pour les étudiants de par sa portabilité de par ses différentes connexions jusqu'à cinq appareils en connexion bluetooth en 3.0 une connexion usb en 2.0 beaucoup prisé par les standardistes au niveau de leur poste de travail et de tout type de personnes qui veulent gérer tout type de plateforme avec leur appareil la focus est bien sûr compatible jose et nvda et elle a différentes fonctionnalités la très grande particularité sur cette nouvelle génération c'est que entre le clavier perkins donc entre le point 1 et le point 4 on a un bouton de menu qui va nous permettre de rentrer dans un menu spécifique ce qu'on n'avait pas avant sur l'ancienne génération où on aura la possibilité de gérer un calendrier gérer les connexions bluetooth à l'horloge et pour gérer la mise à jour de la plage braille etc une possibilité avec un système s'appelant varibrail de gérer la tension des points on va pouvoir jouer donc sur la robustesse des points donc plus ou moins arrondir ou à pointer le braille très bonne solution par rapport à certains braillistes certaines personnes braillistes aiment les points ronds d'autres aiment le point saillant donc on a une possibilité cette option varibrail de jouer sur l'intensité des points braille possibilité d'affichage de l'heure et de la date pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas la technologie des plages braille le clavier braille le clavier que l'on appelle perkins et pour les personnes non voyantes la possibilité de simuler les 105 touche d'un clavier d'une personne voyante azerty grâce à ces huit points simulation des 105 touche du clavier azerty ce qui est vraiment donc une très grande prouesse par rapport aux plages braille d'aujourd'hui toutes les combinaisons de touche de type raccourci clavier windows avec jaws sont possibles nous avons en façade différents boutons différentes manettes qui vont pouvoir simuler l'intégralité des raccourcis clavier et on va pouvoir circuler sous windows sans jamais avoir besoin d'un clavier azerty donc la plage a bien sûr des fonctions avancées possibilité de bloquer le clavier perkins et de se servir que du braille on va pouvoir travailler sur tous types de documents documents word docs document excel xls txt navigation internet et lorsque je parle de navigation internet navigation sur safari sans aucun problème ainsi que navigation sur tout type de système smartphone ios et android une possibilité de se mettre en mode étude du braille je vais vous la connecter par exemple sur un système android vous allez voir que la connexion est très rapide l'avantage avec un mac on a simplement à connecter notre plage braille via le câble et instantanément voiceover la reconnaît et l'active on va tout de suite là aussi le faire en connectivité bluetooth on va compter sur une vingtaine d'heures pas possibilité de changer sa batterie soi-même il va falloir donc passer par l'atelier la plage braille est tout en alu contrairement à la v2 qui était tout plastifié donc on a quelque chose de très solide on va tout de suite passer à l'appairage bluetooth sur un système android et ensuite passer en câble sur un système mac merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant j'espère qu'elle vous montre un petit peu les nouvelles technologies pour les personnes aveugles et malvoyantes c'est sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces nouvelles technologies je trouve là aussi que le braille est super important pour les personnes déficientes visuel pour les étudiants pour continuer justement à lire continuer à maîtriser la lecture en braille il faut préserver malgré toutes les synthèses vocales malgré toutes les reconnaissances vocales existantes préservons le braille c'est super important louis braille qui a inventé ce système nous a inventé quelque chose de merveilleux pour toutes les personnes non voyantes ou mal voyante qui apprennent le braille dans le monde donc pensons vraiment à préserver cet outil voilà donc pour cette nouvelle génération de focus ici connecté à un smartphone sous android on a une possibilité de naviguer comme je vous disais de naviguer sur tout type de plateforme sur un galaxy s8 android je vais vous montrer la connectivité sur un mac on va pouvoir gérer toutes les plateformes merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo j'espère que celle ci vous a plu dans la prochaine vidéo sur la nouvelle génération focus v5 je vous montrerai la connectivité sous android la connectivité sous mac et je vous ferai d'ailleurs passer les différents raccourcis clavier sur un mac avec une planche braille merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous